Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire pour ces deux prochaines semaines du mois d'avril 2021. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous avez passé un bon début avril. Donc je voulais tous vous remercier pour les dons que vous faites sur les lives. Cela permet à la chaîne d'exister déjà, d'acheter de nouveaux matériels. Et puis d'acheter de nouveaux oracles. Nous aurons pour le deuxième tirage l'oracle des miroirs. Allez, deux, quatre. Il y en a beaucoup là. Ah, celle-là je l'aime bien. Il y en a déjà beaucoup. On verra si on en a nécessité, peut-être pour avoir un complément d'information ou pas. Alors, tout le mois d'avril sera accompagné par l'énergie principale de la campagne. La campagne, le bien-être, se mettre au vert, aller réfléchir un petit peu, prendre du recul. Et puis, on commence avec le procès. Donc peut-être des dernières petites choses à finaliser, c'est-à-dire des dossiers à fermer. Il y a peut-être encore deux, trois choses à régler. Que ce soit au niveau des papiers, que ce soit au niveau financier. Il y a des petites choses à régler encore. Pour vraiment, vraiment jusqu'au 10, 12, 13 avril. Il va falloir finir de régler certaines problématiques. Et puis après, on va passer dans un autre. Après la pleine lune, la nouvelle lune, je crois qu'elle est le 12. Donc c'est lundi, 12, 13, c'est ça. Et après, on va passer dans un autre flux énergétique différent. Qui nous permet, qui nous aide à essayer de trouver notre place. Notre juste place. D'accord ? Parce qu'on a besoin d'avoir, de mettre son cœur en joie. De vibrer des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. De se sentir vivant. Il y a ce sentiment de besoin de trouver sa place. Besoin de savoir exactement, et de sentir vibrer son cœur. Donc d'aller vers des choses, vraiment, qui nous mettent en joie. Qui vous font plaisir, les sagittaires. Même s'il y a des discussions parfois houleuses dans cette situation. C'est-à-dire qu'on va nous dire, non mais écoute, sois un peu plus sérieux. Arrête de faire un petit peu de l'andouille. Si vous êtes tout le temps en train, j'en sais rien, de chanter, de danser. Vous essayez de prendre, pas de la hauteur, mais voyez, cette insouciance d'enfant. Vous êtes un peu comme ça, un peu pétillant, un peu enfantin. Parce que vous en avez besoin. Il y a peut-être des gens qui vont dire, oh ma chérie, il a redescend un peu sur terre. T'as vu de l'âge que t'as ? Eh ben non, il n'y a pas moyen. Si vous avez envie d'écouter de la musique, de mettre la musique à fond, de danser dessus, de faire les foufous, faites-le. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que ça permet de sortir toutes les énergies qu'on accumule, afin de reprendre des énergies toutes neuves, nouvelles. Regardez, ça nous parle du bonheur. Donc il y a quand même possibilité d'arriver à trouver sa place dans un endroit où on va se sentir vraiment bien, vraiment bien, à notre place, même si ça ne fait pas toujours plaisir aux gens autour de nous. D'accord ? Si ça ne fait pas plaisir toujours aux gens autour de vous, parce que là c'est le cas, c'est uniquement pour les sagittaires, bien qu'on a tous tous les signes à l'intérieur de nous. Il faut se le dire. Ouais. Il y a quelque chose qui revient dans la paix, dans le bonheur, dans le bien-être. Le sagittaire, il arrive à trouver des petites choses qui vont lui permettre d'oublier, d'oublier les épreuves, les petits ennuis qu'il y a eu. Ouais, mars, ça n'a pas été facile facile. Avril, on n'a pas toujours eu des bonnes nouvelles en début avril. Donc il y a moyen de prendre de la hauteur par rapport à ces situations-là pour remettre de l'énergie nouvelle. Ouais, regardez, on sort de la montagne, et on sort des embûches, et on me dit c'est cadeau. Voilà. Et il y a vraiment, donc la troisième carte, elle est bien là, parce qu'elle nous dit, vous partez, vous sortez, on sort. Ça y est, le sagittaire, il sort. Il sort de ses embûches, il sort de la stagnation, il va vers les cadeaux de la vie. OK. Il a libéré quelque chose, vous avez libéré quelque chose de sagittaire qui vous permet d'aller vers les cadeaux de la vie. Eh bien, c'est super. C'est super, super, super. OK. Allez, on y va. L'oracle des miroirs. Alors, quel est le message pour les sagittaires pour ces deux quinzelles du mois d'avril? Super. Donc on aura six cartes. Il y a des choses à vous dire, apparemment. OK. Donc, on va nous parler de l'échec. D'accord. Il y a une posture d'échec dans cette situation-là. L'échec, c'était la séparation, devoir se séparer de quelqu'un. Vous avez eu, par rapport à une séparation, peut-être un sentiment d'échec, que ce soit une séparation amoureuse ou alors une séparation professionnelle. Et qu'on vous dit peut-être que le rêve est réparateur. C'est-à-dire d'essayer... Ah oui, d'accord. OK. Vous avez eu ce sentiment d'échec face à une séparation, face à quelque chose qui s'est arrêté. OK. Et on vous demande d'essayer de vous projeter sans vos peurs, d'apprendre à rêver, à rêver comme les enfants rêvaient, sans peur, sans crainte, sans projection négative. OK. Parce qu'il y a une grande joie qui arrive. Avec ce miroir magique, il y a une grande joie qui arrive. Il y a une grande joie qui arrive loin des trahisons. Arrêtez de penser à ça. Regardez le rêve. Arrêtez de penser à ces trahisons. Arrêtez de penser à ces échecs. Parce que la joie, elle est là. Il y a une grande joie qui arrive. OK. Il faut arriver à sortir de ça, le sagittaire. Arrivez à sortir des ennuis. Arrêtez. Arrivez à sortir de ce qui vous a blessé. Ouais, c'est pas facile. Vous êtes dans un schéma où il y a des opportunités qui sont là. Mais vous êtes encore, malheureusement, sur ces énergies d'échec ou d'incompréhension ou de souffrance. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent vers les sagittaires pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril ? Il y a des opportunités. Si vous arrivez à lâcher la peur, il y a des opportunités. Ça vous parle beaucoup, beaucoup. Vous avez beaucoup, beaucoup de cartes, les sagittaires. Je crois que c'est le premier tirage où j'ai autant de cartes. Alors, on nous parle d'une élévation, on nous parle d'une construction. Donc, il y a réellement une opportunité, quelque chose qui est là, qui peut se mettre en place. D'accord ? Si vous ne vous trahissez pas. Et encore une fois, la trahison, mais c'est vous qui vous trahissez. Servez-vous du passé comme expérience. C'est comme ça que ça me parle. Si vous voulez prendre de la hauteur, si vous voulez construire, d'accord ? Allez vers quelque chose de lumineux. Parce que regardez, cette construction, elle est jaune, elle est lumineuse. On vous dit quand même de lâcher les trahisons pour plutôt partir vers quelque chose d'expérience. Tout ce que vous avez vécu n'est pas de la trahison, c'est de l'expérience. Ok ? Donc, on parle de vos pensées depuis cet hiver. Vous pensez à un nouveau bonheur, d'accord ? Peut-être à un déménagement. Un nouveau bonheur dans une autre ville. Un nouveau bonheur par rapport à de l'administration. Peut-être que vous voulez aller travailler dans l'administration. Ok ? Si c'est le cas, c'est ok, c'est cadeau. D'accord ? Il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive de l'administration. Il y a un cadeau par rapport à une mise en place. Et ce cadeau, il est par rapport à vos pensées. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place. Mais apparemment, l'univers a décidé de vous l'offrir. Donc, sortez de vos trahisons et de vos peurs. Laissez-les pour ce qu'elles sont. Ça ne se reproduira pas. Vous repartez vers quelque chose de neuf. À vous d'accueillir ce qui arrive. Et ça arrive vite, très vite. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer ? Accompagnez le Sagittaire pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril. C'est parti. C'est parti. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer ? Accompagnez le Sagittaire. Il y avait ça. On va lui mettre celle-ci. Celle-ci. C'est ça. Et ici, il y a un. D'accord. Il y aura un petit complément ici. Ce n'est pas grave. Alors, ici. Il y a peut-être un complément. À moi, on a besoin de cette carte pour compléter ailleurs. On verra bien. D'accord. On est parti ? Allez, on est parti. On parle d'une première situation où il y a eu une épreuve. D'accord. Mais on me dit que d'ici trois mois, il y a une nouvelle personne qui arrive. Ok. Vous avez peut-être... Oui, vous sortez d'une rupture. Ok. Vous sortez d'une rupture où il y a eu une blessure, il y a eu une épreuve, il y a eu quelque chose de douloureux. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans les trois mois. C'est où que vous dépassez cette épreuve avec cette personne et que vous aménagez ensemble ? Ou alors que d'ici trois mois, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Du coup, ça amène une nouvelle chose, que les choses bougent. Dans cette situation-là, on me parle d'une relation qui est en on-off, qui a été longtemps en on-off, je t'aime moi non plus, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, peut-être que vous avez mis une pause à cette relation. Ok. Et on vous dit oui. Si vous ne l'avez pas mise encore en pause, c'est le moment de le mettre en pause. C'est la bonne solution. La bonne solution, c'est de prendre un peu de hauteur et de se mettre un petit peu en pause par rapport à des situations des fois. et ça fait du bien. Là, on me parle d'un karma, on me dit qu'il y a un coup de foudre et on me dit qu'il y a peut-être une crise, un burn-out. Il se peut que quelqu'un vienne de rentrer subitement dans vos vies et que cette personne qui est rentrée subitement dans vos vies, elle vous mette dans toutes vos émotions, y compris dans des fureurs, dans des colères de folie. Pourquoi ? Parce que cette relation, c'est une relation qui est karmique. C'est certainement une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie. C'est une personne qui vous met face à vos blessures, qui vous met face, qui vous met en réaction et du coup, ça peut créer des gros, gros conflits dans le couple. D'accord ? Si c'est le cas, on vous dit, essayez de vous tempérer. Il y a quand même une grande protection, vous êtes accompagnés. Dans cette situation, on vous accompagne pour apaiser un petit peu les choses. D'accord ? Mais prenez conscience de ce que l'autre génère chez vous afin de le tempérer un petit peu. Dans une autre situation, on parle d'une épreuve par rapport à une relation qui se met en on-off. D'accord ? Donc du coup, une relation un peu stable qui deviendrait instable. Ok ? Et on vous dit pareil, c'est souvent des relations qui sont karmiques. Des relations qui sont là pour ça, pour vous mettre face à vos blessures afin de pouvoir les guérir. Dans une autre situation, on me dit que dans un délai de trois mois, par rapport à une situation qui s'était mis en stop, il y a un coup de foudre. Il y a une rencontre subite. Ou alors, pour les personnes qui sont en pause, d'ici trois mois, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et c'est un coup de foudre. Complet. Et puis dans une autre situation, on me dit que pour des personnes qui ont déménagé avec une autre personne, on vous dit oui, vous avez bien fait, même si c'est compliqué en ce moment, même s'il y a des disputes, même si la relation, elle devient tendue à cause du déménagement et à cause du changement, on vous dit quand même que vous avez bien fait et qu'il est bon de s'obstiner dans cette voie-là. Et puis que les choses vont s'apaiser. Moi, je dirais que c'est ça. Elles vont s'apaiser. Oui, je pense que oui, ça va s'apaiser. Ça a été le changement. Le changement a été compliqué dans cette situation. Mais ça va venir. Ça va s'apaiser. Restez tranquille. Allez, le petit conseil. Quels sont les conseils que nous pourrions donner au Sagittaire ? Eh bien, vous en avez quatre. Bon, vous avez de la chance et je les garde tous parce que vous êtes le dernier signe. Amour. Question. Good vibe. Et chakra racine. Voyez quel conseil peut vous parler. Peut-être pas tous. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Aimer, c'est se sentir aimé. Pardon. Être aimé, c'est se sentir exister. Pardon. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Et le dernier, chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mer. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce mois d'avril 2021. Je vous souhaite, quant à moi, une très, 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 très bonne fin avril. Une très, très bonne deuxième quinzaine du mois d'avril. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye, bye.